Alors, de nombreux autocars ont été affrétés en fin de semaine dernière pour évacuer les familles. Ce sont essentiellement les personnes âgées, les familles, les femmes et les enfants qui sont invités à partir vers la Russie dans des camps humanitaires qui sont montés par la Russie, à Rostov-sur-le-Don et à Voronezh. Donc, on a vu, on a fait beaucoup d'autocars partir avec beaucoup d'enfants. Il y a eu des trains aussi qui ont été organisés pour amener ces réfugiés vers les différents camps. On a un appel à la mobilisation qui, elle aussi, n'est pas obligatoire. Mais les personnes, les hommes en âge de se battre sont invités à s'inscrire. Et je sais d'ailleurs, par mes sources localement, que même des femmes décident de rester et sans rôle pour se battre. Un petit peu de confusion parce que du coup, évidemment, tout ça est assez radical. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu autant de mobilisation, en tout cas des évacuations comme ça. On sait que les pharmacies, les stations d'essence, les supermarchés, les distributeurs de billets de banque ont été pris d'assaut.